Musique Voilà, il est 17h05, donc c'est parti. Merci. Alors, dans la réalisation d'un projet, nous sommes rarement tous seuls. Pourtant, sur vos projets, il n'est pas rare que des tensions naissent, que certains travaillent de façon isolée, certains ou certaines. Alors, pour améliorer la solidarité de votre équipe et la qualité de votre travail, écoutez donc Hélène Maître Marchois pour le code d'équipe, clé de qualité et de solidarité. Hélène, c'est à toi. Merci. C'est bon, je suis là. Parfait. Ok. Donc, bonjour à tous. Je suis donc Hélène Maître Marchois. Alors, qui suis-je très exactement ? Je suis plein de choses en même temps, mais concernant mon milieu professionnel, je suis coopératrice chez Furness, cofondatrice très exactement. C'est une coopérative, certains d'entre vous connaissent le principe, donc on est tous salariés et associés. Et on est tous propriétaires, en fait, de notre outil de travail. Je suis aussi assez active dans les réseaux, on est la tech. Donc, vous pouvez me retrouver pas mal dans ces réseaux-là. J'anime de temps en temps des podcasts sur Techologie, qui est un podcast qui mêle l'écologie et la technologie. Donc, on essaie d'essayer de faire en sorte que la transition dont nous sommes un petit peu aujourd'hui victimes se fasse de façon volontaire, en tout cas, et donc, du coup, on interview le plus possible de gens sur la transition climatique. Et on est membre du collectif numérique responsable, qui, effectivement, travaille sur ces questions-là. Furness est vraiment spécialisé dans la qualité, et là, je vais vous parler spécifiquement de la qualité, mais on travaille aussi avec les collectifs autour du numérique responsable. Alors, mon but aujourd'hui, c'est de vous donner envie de voler. voler, en tout cas, voler comme nous, on le fait aujourd'hui. Ce magnifique Wingsuit vous montre quelqu'un qui écarte bien les bras, les jambes pour réussir à planer. Moi, mon travail, en fait, en tant que Scrum Master en particulier, cette année, dans une équipe, ça a été de faire en sorte que toutes les tensions soient correctement ajustées pour qu'on puisse réussir à planer, effectivement, qu'il n'y ait pas de choses trop tendues d'un côté et pas assez d'autres. Donc, voilà, je vais vous teaser, je vous tease un petit peu la chose, mais le but de l'exercice, effectivement, c'est que vous ayez envie de voler, en tout cas, de travailler comme nous. Alors, on va commencer par se demander, effectivement, pourquoi est-ce qu'on se retrouve dans une équipe de développement ? Le but ultime d'une équipe de développement, naturellement, c'est quand même de développer un produit. Oui, j'enfonce des portes ouvertes, mais c'est quand même important de se recentrer un petit peu sur les prérogatives, en tout cas, les buts principaux qui font qu'on est ensemble, et aujourd'hui, nous sommes d'humains associés pour travailler sur un produit. Alors, si on peut devenir ami avec les gens, si on peut passer de longtemps, c'est un plus, et naturellement, le but de l'exercice, c'est quand même de réussir à faire en sorte que ce soit naturellement le but derrière, mais au départ, on est là pour faire un produit pour faire un produit de la meilleure qualité possible. D'accord ? Donc, le but de l'exercice, c'est de goder ensemble au final. J'ai basé ma présentation sur cinq valeurs qui sont, en fait, des valeurs basiques, simples, qui sont les valeurs de Scrum. Un Scrum qui est, effectivement, la méthodologie agile sur laquelle, aujourd'hui, on travaille dans mon équipe. Des valeurs sur lesquelles, naturellement, en général, personne ne va dire, non, je ne suis pas engagé, je n'ai pas trop envie de respecter les gens, tout ça. Bon, l'ouverture d'esprit, c'est pour les faibles. En général, les gens sont assez d'accord sur les valeurs de Scrum et on passe assez vite dessus en se disant, oui, c'est évident, merci pour l'information, il faut qu'on soit concentré et qu'on soit engagé pour réussir à obtenir les objectifs de Scrum. La difficulté du Scrum Master, ça va justement être de faire en sorte que ces valeurs-là soient déjà comprises par l'équipe et ensuite, surtout, mises en œuvre. Moi, ma difficulté, ça va être justement de faire en sorte qu'on réussisse à avoir un planeur qui soit à peu près équilibré, qu'on n'ait pas trop d'un côté, trop de l'autre ou que certaines soient oubliées. C'est la façon dont, moi, j'ai envie de construire aujourd'hui notre façon de travailler. Alors, commitment, c'est l'engagement. L'engagement, c'est malheureusement, dans beaucoup d'équipes, le fait d'en faire beaucoup, d'en faire trop et en fait, c'est un écueil. C'est une difficulté, je suppose. Alors, vous pouvez me mettre des petits gifs si jamais vous avez déjà vu des devs qui restent jusqu'à pas d'heure, qui codent la nuit, qui codent le week-end parce que c'est trop génial et qu'ils sont... Je vois qu'il y a des pouces, c'est très bien. Vous avez connu ce genre de choses. Le dev qui est engagé, alors effectivement, sur un court temps, un court laps de temps, ça nous donne de l'avance et ça nous fait avancer. Le seul problème, c'est qu'en fait, c'est un, lui, il se crame et deux, il met en danger les ressources de l'équipe. Pourquoi est-ce qu'il met en danger les ressources de l'équipe ? Parce que, un, on va se dire, le standard, c'est de faire comme Toto qui code toute la journée et du coup, effectivement, il va craindre toute son équipe. Ou alors, c'est de se dire, Toto code toute la journée, donc moi, je suis tranquille. Donc, d'un côté comme de l'autre, en fait, la réaction de l'équipe face à quelqu'un qui est à fond dedans, ça ne va pas forcément être quelque chose qui va être réparti sur l'équipe. Et, à mon avis, la clé, c'est à la fois d'être engagé ensemble, mais d'être engagé de façon équitable à hauteur, naturellement, des ressources des uns et des autres. On n'est pas tout seul. Toutes les individualités sont à prendre en compte. Moi, mon travail de Scrum Master, ça va être de connaître mon équipe, connaître les gens qui travaillent avec ça, avec moi. Donc, ça va être des échanges informels. Aujourd'hui, c'est devenu un peu plus formel parce que, du coup, il n'y a pas beaucoup de travail. Donc, je fais des cafés, forcés, non, mais sur la base du commentariat, en disant « Je suis dispo à telle heure pour prendre un café, je suis dispo à telle heure pour prendre un café. » Puis, en général, ils s'auto-régulent en disant « Moi, je prends le café de 14h, moi, je prends le café de 18h. » Donc, on essaye d'échanger de façon informelle, en one-to-one, pour que moi, je vois dans quel état d'esprit ils sont et quels sont les besoins, en fait, de chacun des membres de mon équipe. Et après, effectivement, le but de l'exercice, ça va être qu'eux soient, grâce à ces échanges un petit peu perso avec moi, capables de verbaliser ce dont ils ont vraiment besoin et du coup, le partager avec l'équipe. Ce n'est pas moi qui vais balancer « Oui, alors, machin m'a dit qu'il voulait, c'était le truc. » Non, je lui dis « De quoi tu as besoin ? » « OK, qu'est-ce que tu auras envie de partager avec l'équipe ? » Et après, c'est effectivement à eux, chacun, de partager ce dont ils ont envie. Donc, effectivement, le but de l'exercice, c'est attention, c'est de bien se connaître. L'engagement, du coup, de l'équipe, ça va être un engagement global. Le but de l'exercice, c'est vraiment de voir, nous, comme une équipe, un système complet, faire de notre mieux, effectivement, donc tous s'engager à hauteur de ce qu'on n'est pas capable de faire. Forcément, un senior, il va pouvoir sortir plus de coups qu'un junior, mais en même temps, ils ont tous les deux un engagement à produire pendant le sprint, avec ce qu'on a, du coup, être conscient des compétences qu'on a, et faire, du coup, partie d'une équipe qui soit soudée et solidaire. Le but de l'exercice, c'est de se rendre compte que, certes, on a des compétences et des choses à apporter à l'équipe, mais du coup, savoir aussi quelles sont les compétences et les choses que les autres vont nous apporter, et de faire en sorte de réussir à utiliser toutes ces compétences pour avoir un modèle qui soit à peu près correct, pour coder ensemble pour le produit. La deuxième valeur, importante celle-là aussi, le respect. Naturellement, le respect, c'est assez... Alors, il y a déjà des gens qui disent « oui, mais je n'ai pas encore dit ». Est-ce que ça vous est déjà arrivé, effectivement, d'avoir le respect dans l'équipe de développement ? Ça se passe plutôt bien, mais c'est une question qui va avec l'organisation. J'attends des réactions. Est-ce que l'organisation peut parfois manquer de respect à l'équipe de développement ? Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Oui, en l'occurrence, chez nous, ça nous est arrivé. De se dire que l'organisation sollicite l'équipe, fait un peu n'importe quoi, dit que finalement, on va faire ci. Non, finalement, on le redéfait, on recommence, alors que nous, ça faisait déjà deux, trois fois qu'on avait codé le tunnel d'inscription. Alors, il y en a qui font carrément la fête sur le manque de respect de l'organisation que vous avez dans l'équipe. Donc, je vois qu'effectivement, ça vous parle. Le respect, c'est à la fois entre nous et aussi en tant qu'équipe, est-ce qu'on respecte l'organisation et est-ce qu'on va être respecté par cette organisation ? Et ces deux niveaux, donc individuels et d'un point de vue systémique de l'équipe vis-à-vis du reste des gens, c'est-à-dire le Scrum Master, le PO et l'organisation, c'est vraiment les interactions que vous allez avoir, sont importantes. L'équipe de développement peut dire non quand l'organisation va trop loin. Moi, ça m'est déjà arrivé, effectivement, de poser le haut-là en disant, là, il y a un bug, on y arrive. On le traite parce que sinon, ça va vraiment mettre en danger la façon de travailler de l'équipe. Donc, d'un point de vue personnel derrière, blablabla, effectivement, on se respecte, tout va bien, on est tous amis, blablabla. Mais, attention, quand on parle de respect, on a tous une vision un peu différente du respect. Les limites sont différentes selon les gens et aussi selon l'état d'esprit des gens. Et là, ça va être quelque chose d'intéressant. On va avoir des gens qui vont s'ouvrir en disant, j'ai mal dormi, je suis fatigué, je suis malade. En plus, avec le Covid, les enfants dans les pattes, en télétravail, des trucs comme ça, on n'est pas dans le même état d'esprit tous les matins. Et donc, on va prendre potentiellement un peu plus mal certaines réflexions alors que la veille, ça allait très bien et on aurait rigolé en ayant le taux de révision nécessaire pour répondre. Donc, les limites sont différentes pour chacun d'entre nous et l'organisation, effectivement, doit prendre aussi en compte le fait qu'une équipe, Scrum, peut être fatiguée. Quand on met le gros paquet, qu'on a des mises en prod qui sont importantes, qu'on sort des features qui sont énormes, derrière, l'équipe va être fatiguée. Et on correspond, en fait, aussi à une vie d'homme humaine. L'équipe en elle-même peut avoir un relâchement de la vélocité, une façon de travailler qui va être moins efficace potentiellement quand le projet a des hauts et des bas et qu'on a été fatigué. Donc, une équipe en elle-même peut être fatiguée. L'ouverture d'esprit. Et là, on arrive un petit peu sur des questions un peu plus techniques. L'ouverture d'esprit, pour moi, effectivement, le gros écueil de manquer d'ouverture d'esprit, c'est une question de guerre des égaux. Alors, j'ai mis Superman au fond de la table parce que j'imagine que vous avez tous, chers auditeurs, déjà vu des seniors qui prenaient un peu plus de place autour de la table sur des questions de prix de décision. Attention, le senior peut avoir un égo, le junior en a un aussi. D'accord ? Donc, pour moi, la guerre des égaux, c'est fondamental, encore une fois, de se dire vous ne travaillez, enfin, vous êtes là pour travailler ensemble. Si jamais vous pouvez être potes derrière, c'est cool, mais vous êtes là pour travailler ensemble. Donc, quand on parle ensemble de comment est-ce qu'on avance pour créer ce produit-là, on parle de Sébastien, parce que j'ai ça en face de moi, Sébastien fournit un travail qui va être, du coup, une brique pour que Mathieu puisse travailler correctement avec lui. D'accord ? Donc, on ne va pas se dire Sébastien n'a pas fourni le travail nécessaire pour que Mathieu puisse avancer de façon correcte sur son sprint. D'accord ? Ça arrive potentiellement. Arrêtez de faire les points avec un super. Donc, Sébastien ne va pas forcément fournir le travail qui est nécessaire à Mathieu, mais quand on en discute, Mathieu ne va pas le dire Séb, ta mère des. Séb, c'est une entité complète, c'est un humain avec ses qualités, ses défauts. Et là, on est en train de parler de la façon dont Sébastien a travaillé sur ce point précis qui, du coup, a mis en difficulté Mathieu qui attendait sa brique fonctionnelle pour ensuite se plugger là-dessus. Ça a déjà arrivé, effectivement, qu'on ait le front qui attend de l'API du bac qui n'arrivait pas forcément au bon moment dans le sprint pour finir son ticket. D'accord ? Et là, l'exercice, c'est vraiment de se dire réussir à se détacher. Et ça, c'est une ouverture d'esprit qui demande un petit peu de travail sur soi, mais d'en prendre conscience. Se détacher des attaques personnelles en se disant « Ceci n'est pas une attaque personnelle, c'est mon travail, ma façon de travailler à cet instant précis est indispensable au fonctionnement de l'équipe d'un point de vue dynamique de l'eau. » D'accord ? Donc, effectivement, on se détache du côté personnel et on prend vraiment juste la partie. Le travail fourni est nécessaire à l'équipe et donc, il faut qu'il arrive en temps et en heure, qu'il arrive de façon à ce que la qualité du code soit répartie partout, enfin, reconnue par tout le monde et qu'on arrive comme ça. L'ouverture d'esprit, c'est aussi sortir de notre zone de confort et apprendre à mieux faire. Encore une fois, la surprise arrive peut-être moins souvent chez les seniors qui disent « Oui, j'ai déjà vu, je pense que ça et tout. » Un junior peut avoir une remarque qui sera intéressante, pertinente, qui va vous déstabiliser potentiellement si vous êtes un senior, mais qui derrière vous amène à réfléchir et à avancer. Donc, comment est-ce qu'on fait pour gérer l'ouverture d'esprit ? Rester lucide le plus possible. Je sais que ce n'est pas évident qu'on est des humains et que du coup, il y a des émotions qui arrivent et que les interactions entre les gens font qu'on va peut-être avoir du mal à prendre le recul nécessaire. On est là pour travailler ensemble et pour relever les défis techniques, complexes, fonctionnels qui nous sont posés par le client ou par notre entreprise en interne. Et le but de l'exercice, c'est vraiment de relever ces défis-là. D'accord ? Donc, la prise de tête d'un point de vue tech n'a pas forcément le lieu d'être. C'est-à-dire, ok, là, il y a un problème. Ce n'est pas machin à ne pas gérer ou des choses comme ça. C'est comment est-ce qu'on fait pour gérer à l'instant présent et pour que derrière, on soit capable en amélioration continue d'améliorer cette façon de faire et qu'on ne se retrouve pas là-dedans. D'accord ? Encore une fois, l'ouverture d'esprit, c'est intéressant quand on met une équipe en place. Attention, on s'endort souvent sur l'ouverture d'esprit. C'est-à-dire que quand on arrive, quand on découvre une nouvelle équipe, on est assez neutre dans la façon d'interagir avec nos collègues et du coup, on se dit, j'apprends et je vois comment ça se passe. Donc, on est assez ouvert naturellement. Le seul truc, c'est que dès coup, on a des mécanismes qui se mettent en place dans une dynamique du groupe et on va se retrouver à tomber ensemble dans des écueils de on a fait comme ça il y a six mois, on recommence, voilà, voilà, voilà. Ce n'est pas parce que c'était une bonne idée il y a six mois sur le point tech technique, enfin, le point tech sur lequel on était en train de travailler il y a six mois qu'aujourd'hui, c'est une finition qui est pertinente. Et donc, garder à l'esprit le fait de se dire, on se repose la question, oui, effectivement, on a déjà fait ça, c'est potentiellement pertinent, il y a des chances qu'on reparte vers la même solution, mais est-ce qu'on n'a pas un langage qui a évolué, est-ce qu'on n'a pas un nouveau framework qui est sorti et qui est adapté à ça, est-ce qu'on a vraiment bien compris le point fonctionnel du client et est-ce qu'on n'est pas en train d'analyser parce que c'est pratique de refaire la même solution qu'il y a six mois, est-ce qu'on n'est pas en train de refaire quelque chose qui correspond à ce qu'on a envie de faire ? Ça aussi, effectivement, c'est des questions d'ouverture d'esprit là-dessus. La suivante, c'est le focus. Alors, focus, effectivement, nous avons besoin, chers clients, amis, tout ça, d'une vision claire du produit, du calendrier et des évolutions. Le focus, c'est aussi sur le produit, d'abord sur le produit, pensez à votre produit, pensez à la qualité de votre code, pensez à ce que vous êtes en train d'écrire. Le produit, effectivement, et la vision claire du produit, du calendrier, des évolutions, des fonctionnalités à sortir, c'est la responsabilité du PO, la responsabilité du client qui ensuite le transmet au PO, qui ensuite discute avec son équipe de développement. C'est, alors, en tout cas chez nous, pas forcément toujours le cas, d'accord ? Il y a un moyen qu'on s'envoie et qu'on ne soit pas forcément toujours d'accord sur les évolutions du calendrier et sur la vision du produit. On n'est pas responsable de ça, manifestement, je ne suis pas la seule, on n'est pas responsable de ça, d'accord ? On n'est pas responsable de cette vision du produit et l'équipe de développement ne doit pas en plus gérer le produit. Par contre, l'équipe de développement a la responsabilité de dire, attention, on a besoin d'une vision de produit pour pouvoir bosser correctement. Je ne sais pas si vous voyez la différence, j'espère. La vision produit, effectivement, est un élément nécessaire à l'équipe pour pouvoir avancer correctement et pour pouvoir, effectivement, challenger pendant les ateliers le PO qui va nous présenter les fonctionnalités qu'on va embarquer derrière. Donc, effectivement, on va avoir un positionnement vis-à-vis de la vision produit qui est quand même important, d'accord ? Et on ne peut pas se dire, on n'arrive pas à bosser parce qu'effectivement, ce n'est pas clair, de toute façon, on défait, machin. Non, c'est satisfaisant pour personne de bosser dans cette façon de faire et du coup, effectivement, on a la raison de ça, c'est-à-dire que ça nous saoule et on n'a pas envie de bosser comme ça. OK ? Alors, derrière, effectivement, encore une fois, le focus, c'est comment est-ce que l'énergie de l'équipe, la somme des énergies des individualités, mais donc l'énergie de l'équipe va être plus importante, comment est-ce que l'énergie de l'équipe sert le produit ? Comment est-ce qu'on avance ensemble pour faire le produit le plus qualif possible ? D'accord ? La qualité, encore une fois, il y a des seniors qui savent beaucoup de choses, il y a des juniors qui en savent beaucoup moins, mais vous gagnez toujours en qualité en faisant du ping-pong. D'accord ? Ça ne peut être qu'amélioré par des réflexions de groupe. Ne minimisez pas ce temps-là en disant qu'on doit coder, on doit pisser, on doit sortir du code, etc. Le but de l'exercice est de faire le produit le plus qualif possible. Donc, on travaille ensemble en groupe. Nous, on a différentes façons de travailler en groupe. Effectivement, le père, c'est la façon la plus simple de travailler avec deux personnes pendant les... qui n'est pas en tech. Le mob, alors nous, ça nous est arrivé de faire un sprint complet en mob. Le client n'était pas chaud-chaud au départ. Il ne voyait pas trop l'intérêt de payer quatre devs seniors pour faire... Il y en a trois qui se touchent la nouille pendant qu'il y en a un qui travaille avec un doigt. Mais, on a réussi à sortir les objectifs de sprint complet. Et, effectivement, il y a eu beaucoup plus de partage de connaissances pendant ce sprint-là que d'habitude. c'est-à-dire qu'ils ont tous échangé, ils se sont tous posés pour réfléchir à la structure du code, ils se sont tous posés des questions aussi en se disant, mais, ce n'est pas clair sur la vision du produit, viens, on va discuter avec le client, attention, ça va taper dans tel endroit, à poser des données, un, un, un... Et du coup, il y a eu énormément de partage de connaissances à cette occasion de ce sprint complet en mob pour réussir à travailler ensemble. La façon de faire que nous, on a, j'en avais déjà parlé au forum PHP, mais la design review, c'est un élément clé sur lequel moi, je ne transige pas vraiment avec mon équipe. C'est-à-dire que même si on n'a pas le temps de faire du PR, si on n'a pas le temps de faire du MOPSI, effectivement, il faut que ce soit plutôt des couples qui travaillent de droite et de gauche parce qu'il y a trop de trucs à embarquer. La design review, c'est vraiment le moment indispensable sur lequel le partage de connaissances s'effectue et sur lequel surtout, on construit le code de l'équipe. La design review, ça veut dire, on a fait les ateliers, on a affiné le choix avec le produit et le besoin fonctionnel avec le client. On a embarqué un ticket au Sprite. A priori, les gens ont travaillé sur l'atelier, donc ils sont à peu près tous conscients du besoin fonctionnel du client. Le truc, c'est qu'on prend le ticket et le dev qui est censé être référent sur le ticket, prend ce ticket-là et explique à 4, 5 personnes qui sont autour de lui, bon, 3 si ce n'est pas possible, sur un tableau blanc, un miro, un excaliderau, tout ce que vous trouvez sur les fonctionnalités qui est en télétravail aujourd'hui. Comment est-ce qu'il voit son ticket ? Voilà comment j'ai envie de faire de façon assez précise. On ne va pas le coder en live, mais le but de l'exercice, c'est quand même d'avoir un truc qui soit assez cadré et assez précis. Il explique comment il a envie de le faire et là, il demande aux autres comment est-ce que eux, ils le voient, est-ce qu'il y aurait potentiellement une livre qui serait plus pertinente ? Attention, hommage des classes, ça peut aller faire répéter quelque chose il y a un truc, il y a deux ans, on a lancé là-dessus. Comment est-ce qu'on voit les choses et comment est-ce qu'on avance ? Là-dessus, l'équipe s'engage sur une qualité de code, une façon de faire, une architecture qui sera commune. D'accord ? En cas de revient correctement le produit, le dev part, seul, à deux, avec plein de gens, faire son développement. Une fois qu'il a fini là-dessus, il le pousse en revue de code. En revue de code, colonne indispensable dont vous gira respectif. En revue de code, ça veut dire que rien n'est bouché tant qu'on n'est pas au moins deux personnes qui ont dit « Ok, je suis d'accord avec ce code-là ». Encore une fois, quand vous livrez un code à la fin d'un sprint, ce n'est pas machin, truc, bidule et chouette qui ont livré du code, c'est l'équipe qui dit « Ce code-là est un code suffisamment quali pour que nous, nous engagions notre responsabilité là-dessus ». D'accord ? Donc, la revue de code, beaucoup, mais énormément facilité par le fait que les gens ont fait la design revue au départ, parce que vous avez le truc, vous savez à peu près comment est-ce qu'il va partir, quel est l'archive de la chose, le cadre dans lequel il est parti. Donc, du coup, quand vous relisez la chose, ça vous prend beaucoup plus de temps. Qui a déjà eu des PR avec des commentaires à plus de, je ne sais pas, 20 commentaires ? Qui a déjà vu plus de 20 commentaires ? Plus de 20. Il y en a ici. Plus de 50 commentaires ? Voilà. Plus de 100 commentaires ? Ce n'était pas le max que tu avais vu, toi ? 110 commentaires. 110 commentaires. Comment est-ce qu'on fait 110 commentaires sur un ticket ? Ce n'est pas possible, les gars. En fait, le truc, c'est qu'on se met d'accord et surtout, on ne peut que mal prendre 110 allers-retours sur son code. Ce n'est pas possible. 110 allers-retours, c'est trop. Et effectivement, derrière, on a du mal à être, un, safe pour discuter avec les gens. Deux, on a un petit peu l'impression qu'on manque de respect ou en tout cas, il commence à effectivement y avoir de l'émotion là-dedans. Donc, plus on réussit à cadrer, en tout cas, mettre des barrières sur le bord de la façon de travailler en essayant d'enlever les affects au max et de faire quelque chose de technique qui soit précis, qui soit cohérent et qui soit vraiment dans le but de livrer un code de qualité. Plus derrière, on va réussir à avoir des relations interpersonnelles qui sont quand même fondamentales puisqu'on reste des humains, les gars. Le but de l'exercice est vraiment d'avoir ce travail d'un côté et les relations interpersonnelles qui soient du coup beaucoup plus apaisées et beaucoup plus sécures parce qu'on aura cadré en faisant des designers you ensemble. Là, il n'y a pas de, c'est nul, je ne suis pas d'accord avec ce que tu as fait. C'est, voyons comment tu pourrais le faire au mieux. Donc, il n'y a pas, tu as passé un jour sur ce ticket-là, tu as essayé d'aller te renseigner à droite à gauche, tu nous livres un code et on vient de dire non, ce n'est pas ça, non, ce n'est pas ça, non, c'est pas comme ça. Non, en fait, on travaille ensemble, voilà comment nous, on est tous d'accord de le faire, on te fait confiance pour prendre le ticket et ensuite, quand on relit les choses, bon, effectivement, il y a un peu de syntaxe à corriger, des choses comme ça, mais fondamentalement, les gens savent ce qu'ils vont lire sur la revue de code. Si vous avez des questions sur la façon dont on voit la chose, intéressant. Donc, non, je me suis courée, je suis remontée. Dernier élément, oui, on passera aux questions, mais ce dernier élément est hyper important pour moi et à mon avis, c'est aussi celui qui met le plus en jeu les compétences humaines qui sont en jeu dans nos équipes, le courage. Aujourd'hui, et alors, le courage, c'est quand même bizarre au départ quand on lit pour la première fois le scrim bike, je ne sais pas si vous, vous en avez eu l'expérience aussi, mais je me suis un peu, j'ai compris pourquoi l'engagement, le focus, tout ça. Le respect aussi, le courage, c'était un peu difficile de se dire comment est-ce qu'on réussit à avancer sur des questions de courage. Sortir de sa zone de confort, apprendre au quotidien, se remettre en question de façon continuelle, c'est hyper important parce qu'en fait, encore une fois, on se remet en question une fois, deux fois, puis après, on passe senior. Voilà. Bon, Dave qui a envie de travailler avec les autres et qui, du coup, écoute les remarques des gens qui sont moins évolués que lui, effectivement, ça demande aussi du courage de remettre continuellement en question ses connaissances. Ça demande aussi une forme de confiance en soi, c'est-à-dire je suis assez bon pour pouvoir dire je ne sais pas. Je ne sais pas et c'est OK. D'accord ? Je suis d'accord sur le fait de dire je ne sais pas. Un junior, il va dire je ne sais pas, on va lui dire eh, c'est quoi ? Tu ne sais pas ça ? C'est un overflow quoi. Bref, mais en fait, l'air de rien, un junior qui va voir quelqu'un en disant il faudrait quand même avoir lu la doc les juniors, mais vous allez voir votre senior en disant je ne sais pas, c'est important. Le senior qui, à la question du junior, va dire je ne sais pas, ça demande aussi d'enlèvement de courage. D'accord ? Et ensemble, on va chercher la solution. Et là, c'est une façon en équipe d'apprendre des choses, d'améliorer la qualité et de réussir à avancer correctement. D'accord ? Attention, je le redis, ça demande du courage aux deux protagonistes, le junior et le senior. Ce n'est pas évident. C'est vraiment des qualités humaines qui ne sont pas évidentes. Prendre des risques en s'exposant effectivement, ce n'est pas évident. Encore une fois, il faut avoir confiance en son équipe et il faut être OK avec le fait qu'on est imparfait et qu'on a besoin des autres. D'accord ? Encore une fois, le but de l'exercice, ce n'est pas de se dire « je suis une merde », c'est « je ne sais pas » répondre à cette question technique. OK ? Et c'est toute la difficulté qu'on va avoir sur comment est-ce qu'on réussit à prendre sa place et à séparer le côté travail de l'estime de soi. D'accord ? L'humilité de se poser aussi en tant qu'humain sur « aujourd'hui, je ne suis pas capable de gérer la chose ». J'ai une anecdote que je raconte mais c'est effectivement un peu caricatural. Un délit un jour, un des devs de l'équipe plutôt confirmé qui nous dit « écoutez les gars, je ne vais pas être hyper efficace aujourd'hui, je me suis fait larguer comme une merde hier, je ne vais pas réussir à bosser correctement, mettez-moi sur, je ne sais pas, d'ATMA ou des tickets pas trop compliqués parce que je n'y arriverai pas. » J'ai été hyper contente d'entendre ça parce qu'en fait, ça voulait dire qu'il était assez content, assez sûr de son équipe pour se livrer. Qu'il avait confiance dans les autres, qu'il avait l'humilité de dire « je n'y arrive pas » et il savait surtout que les autres allaient pouvoir accueillir ce qu'il allait dire en disant « ok, il n'est pas bien, on le gère, on va faire les choses comme ça ». D'accord ? Le courage, ça demande effectivement de se positionner en tant qu'humain en disant « j'ai une qualité de travail sur laquelle je me suis engagée pendant mon sprint et je dois pouvoir être capable pendant le délit ou même pendant les pauses café ou quoi que ce soit d'être ok avec « je suis en capacité de produire ce que vous attendez de moi ou j'ai besoin d'aide et dans ce cas-là, qui peut m'aider et comment est-ce que l'équipe va être emmenée ensemble vers ce qui nous approche de l'objectif du sprint. » D'accord ? Donc, encore une fois, le but de l'exercice c'est vraiment créer l'environnement sécure qui nous permet d'apprendre mieux, de travailler de façon qualitative. Ok ? Si vous avez des questions, vous commencez à y penser. J'ai effectivement une dernière chose à dire. Votre façon de faire maintenant que vous avez lu ces différentes valeurs, ça va être vraiment effectivement et là vraiment j'ai envie que vous ayez au moins un des aspects sur lequel vous vous dites « ok, dans mon équipe potentiellement on pourrait bouger tel curseur pour avancer. » C'est un travail de longue haleine. C'est aussi pour ça que vous avez des Scrum Masters qui vous collent dans vos écrives en disant « c'est bon, les Scrum Masters c'est relou. » Oui, on est relou. Mais le but de l'exercice c'est vraiment d'avoir ces curseurs qui sont remis en place à chaque rétro. Donc, on a des tendeurs qui arrivent et en fait s'il y en a un qui est mou, on se pète la gueule. S'il y en a un qui est trop tendu, on se pète la gueule. Et le but de l'exercice c'est vraiment de réussir à voler de sprint en sprint, de retendre, de remettre les curseurs au bon moment à la rétro. J'ai un écureuil de volant face à moi. Remettre les curseurs au bon endroit à la rétro et de repartir en étant confiant sur la façon de travailler. OK ? Pour avancer correctement dans votre équipe, il y a effectivement l'équipe de développement dans laquelle vous êtes mais il y a aussi votre entreprise, les gens comme la FUP. Et du coup, moi je dis merci à tous les gens qui sont dans mes équipes. J'ai quatre équipes principales dans lesquelles je travaille quotidiennement. Et tous ces gens-là en fait font aujourd'hui moi, m'aident à avancer, à apprendre mieux, à changer ma façon de travailler, à évoluer sur mes pratiques, à essayer d'évoluer sur ce que je pense parce que à des moments je dis des conneries et voilà, il faut que je reconnaisse ce que je dis des conneries. Et du coup, effectivement, prendre compte, prendre, juste faire cette liste-là et de se dire OK, toutes ces personnes-là m'aident aussi à avancer, ça nous permet aussi de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul et que, à l'air de rien, on continue à progresser et qu'on a des soutiens sur lesquels on peut avancer. Voilà ! Et du coup, il est 35, 34, je crois que potentiellement il y a des questions. Merci, merci. Voilà. Si il y a des questions, je vois que vous avez discuté, je ne sais pas si c'est des questions ou si c'est parce que vous avez discuté. Il y a plein de choses très intéressantes. Il y a des gens qui discutent. Alors, je vous propose de revenir. Est-ce que Florent, tu ne reviens pas ? Oui, je suis là. Coucou. Parfait. C'est parti pour la première question de Laurent. Alors, prendre des questions, c'est dangereux justement car l'organisation va chercher à trouver un coupable. Comment lui faire comprendre que c'est l'équipe entière et pas juste un dev ? Ok. Alors, parce que, effectivement, et ça là-dessus, la confiance, elle est aussi à créer entre l'organisation et l'équipe. C'est-à-dire que, encore une fois, un dev qui pousse une nouvelle techno tout seul, ce n'est pas une solution. Là-dessus, effectivement, même si c'est le senior, ça ne va pas. Donc là, j'ai un exemple concret en face de moi. Chez un de nos gros clients, ils étaient tous sur des techno front un peu, le réact bien installé, tout va très bien. Sauf que chez nous, on a un zozo qui fait du Svelte et qui dit, allons-y, on va tous passer en Svelte. Sauf qu'il y a 120 dev chez ce client, il va falloir faire monter tout le monde sur Svelte parce qu'il n'y a que lui qui fait du Svelte. D'accord ? Donc, comment est-ce qu'on fait ? On fait effectivement une argumentation technique. Alors, c'est super important là-dessus. Encore une fois, ce n'est pas des chacun fait son truc, c'est encore une fois, si l'équipe est solidaire là-dessus, c'est important. Lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit, très bien, il faut qu'on lance une nouvelle plateforme, comment est-ce qu'on fait ? Il y a eu en Bullard, il y a eu un POC en React, il y a eu un POC en Svelte, c'était lui qui était responsable de Svelte là, et il y a eu une comparaison technique sur comment est-ce qu'on... qui a... parce qu'effectivement, un, il y a eu le courage de sortir de la zone de confort de la part du client, et ça, je suis d'accord, Laurent, ce n'est pas évident, il y a des clients sur lesquels le courage, ce n'est pas ouf ouf, mais il y a eu aussi une solidarité et une confiance de la part de l'équipe de se dire, on réfléchit à ta solution technique et effectivement, on a des arguments pour avancer. La prise de risque n'est pas une prise de risque inconsidérée, c'est une prise de risque qui est mesurée dans l'intérêt du produit et dans ce cas-là, à partir du moment où il y a un intérêt pour le produit réel, le client doit l'écouter. Il est d'accord ou pas, mais c'est beaucoup plus facile de se dire, on sert l'intérêt de ton produit et encore une fois, une équipe de développement, elle n'est pas là pour pourrir le produit, pourrir le client, le but de l'exercice, c'est quand même qu'on sorte un truc de qualité dont on soit fier, dont le client soit content. Donc, le but de l'exercice, c'est vraiment de se dire, comment est-ce qu'on réussit à faire un produit de qualité ? Crois-nous, notre expertise, nos compétences à nous, c'est du côté technique et on a fait des potes, on a regardé et on a envie de prendre ce risque-là. Certes, c'est un risque parce qu'on change un peu l'organisation, on change les techniques, un truc comme ça, mais c'est dans l'intérêt qu'on produit. Je ne sais pas si j'ai été clair, Laurent, mais... Du coup, si je résume, c'est que comme la proposition est de toute façon argumentée, ce n'est pas juste quelqu'un qui a une idée un peu loufoque de proposer quelque chose, c'est vraiment construit, argumenté, ça fait que si jamais c'est refusé ou que le client n'apprécie pas, de toute façon, ce n'est pas une personne qui va être visée, mais plus le projet, la proposition en elle-même et ça ne va pas cibler quelqu'un en... De toute façon, au maximum, jamais faire porter sur les épaules d'une personne une décision quand c'est une question technique de développement. D'accord. Parce que, encore une fois, la solidarité, l'engagement, l'engagement se fait en équipe de développement. Et ce n'est pas pour rien qu'il y a l'équipe Scrum, le PO, le Scrum Master, l'équipe de développement et une équipe qui est une équipe de développement. Encore une fois, c'est une équipe qui s'engage sur les tickets qui vont sortir pendant le sprint, c'est une équipe qui s'engage sur la qualité du code et ce n'est pas une personne qui est assistée de junior qui avance. Non, c'est l'équipe en elle-même qui avance là-dessus. Et donc, la prise de risque, elle ne doit pas être... Effectivement, en fait, il ne devrait pas pouvoir, Laurent, dans ta question, il y a la question de coupable. Comment on va chercher un coupable ? Il ne devrait pas pouvoir savoir qui, en fait. Qui est le coupable ? Le coupable, c'est l'équipe. C'est l'équipe qui, ensemble, cherche une idée, a une argumentation, lance la chose et si jamais ça tombe, effectivement, il y avait des arguments, il y avait des points, il y avait des risques. Quand on prend des risques, potentiellement, ça peut se piquer la gueule. Mais si ça ne marche pas, il y avait effectivement un argumentaire qui était, et c'était surtout une décision commune avec eux. Voilà. Parfait. Merci. On a une autre question de bureau. « Des fois, les juniors ne se sentent pas légitimes pour faire des propositions ou simplement pour questionner une décision. Est-ce qu'il existe des solutions pour casser ce sentiment d'illégitimité ? » Alors, oui, effectivement, ça, ça arrive souvent. La participation à l'environnement sécure est vraiment aussi beaucoup pour que les juniors puissent se sentir légitimes dans leur équipe. C'est clair que c'est important. Cette question, en fait, de propositions, nous, grâce à la design review, on réussit vraiment bien à avoir le moment où un junior va prendre un ticket et va dire « Voilà comment je le vois, voilà les propositions que j'ai » et en fait, il est responsable de son ticket. Dans la design review, il va avoir autour de lui des seniors qui sont bienveillants, qui sont là pour l'aider, pas pour l'assister, pour l'aider. On aide quelqu'un en lui poussant des pistes, en l'essayant de lui faire apprendre des choses, on l'assiste en lui disant « Vas-y, fais-ci, fais ça, fais ça, vas-y, laisse-moi, j'ai des trucs importants à faire. » Le but de l'exercice, effectivement, c'est de se dire « Le junior a sa place dans l'équipe, sinon il ne serait pas là, il serait à l'école. S'il est dans votre équipe, il a sa place dans votre équipe. » C'est une personne, donc il a un cerveau et à moins de ne savoir rien du tout et d'avoir aucune possibilité d'esprit critique, c'est potentiellement juste déjà un utilisateur de la plateforme. Donc, d'un point de vue fonctionnel, déjà, toutes les remarques sont légitimes à partir du moment où on est un humain qui va utiliser votre produit. Encore une fois, on est des humains. Le produit numérique, alors à moins de vous fassiez des logiciels pour des intelligences artificielles ou je ne sais pas quoi, mais le but de l'exercice, c'est quand même que derrière, ce soit un humain qui utilise ce que vous êtes en train de coder. D'accord ? Le besoin, c'est encore des gens. Le numérique, c'est un outil pour créer du lien. Donc, le junior est légitime dans l'un point de vue fonctionnel de toute façon, de base. Donc, les réflexions qu'il va faire dans l'un point de vue fonctionnel sont légitimes, ne serait-ce que pour poser des questions ou comprendre le truc du produit. Donc ça, déjà, voilà. Et ensuite, la design review lui permet vraiment d'être cadré, monter en compétence, mieux comprendre le produit et derrière, de pouvoir partir de façon autonome assez rapidement, en fait, sur un produit parce qu'il aura été cadré ou parce qu'effectivement, il aura eu toutes les infos, une design review peut-être un peu plus poussée et tout ça et d'avoir des retours. Encore une fois, vous êtes là pour créer un environnement sécure et travailler en équipe et donc, pour créer des retours sur sa revue de code derrière et avancer derrière. Donc, la légitimité, encore une fois, vous êtes une somme d'humains. Oui, tout à fait. Mais c'est que les personnes, des fois, n'osent pas s'exprimer parce que, justement, il y a des seniors et ils ont la parole absolue et je suis un simple petit junior qui vient de sortir donc je ne sais pas tout. C'était marrant. Moi, dans mon cas, j'ai eu le contraire. C'est-à-dire que c'était le senior qui est effectivement une grosse conge. Merci, Benji. Une grosse conge qui, effectivement, était assez impressionnant et qui, du coup, se retrouvait un peu isolée parce qu'on... Personne n'osait. On n'osait pas trop à lui dire, mais, je ne sais pas. C'est lui. Alors, pour le coup, encore une fois, le côté respect, humilité, courage, tout ça, là-dessus, c'était cool. Et donc, du coup, il a dit, j'ai besoin de retour, les gars. Oui, certes, je vais vous monter une archive, je vais y arriver, mais j'ai besoin de retour. J'ai besoin de discuter avec des gens qui est dispo pour faire une design review, qui est dispo pour en discuter, qui est dispo pour relire mon code. Alors que, bon, au départ, ils étaient tous là. C'est super, j'ai rien compris, c'est trop génial. Mais en fait, non, le but de l'exercice, c'est que lui, il a appris aussi beaucoup parce que, du coup, on en a discuté et que moi, j'ai écrit déjà un, et qu'on a fait du père et que là, bon, ça, c'était mon bloc. Mais le truc, c'était effectivement de se dire, vous êtes tout aussi légitime d'aller faire du père avec le méga senior qui va vous apprendre à faire de l'archi, même si au départ, vous ne comprenez rien, mais l'air de rien, vous allez être très content d'apprendre aussi à ne pas comprendre et essayer d'avoir des bribes et puis ça va finir par en venir. Et lui, il était aussi content de transmettre parce que même s'il n'avait pas forcément des retours techniques hyper pertinents parce qu'effectivement, il y avait plus de seniorité que les juniors, le fait d'expliquer, le fait d'avoir la pédagogie qui nécessitait de faire du père et de faire comprendre aux juniors ce qu'il était en train de faire, l'air de rien, ça a clarifié aussi sa façon de travailler. Donc, la légitimité, ça peut être un peu dans les deux sens et du coup, n'hésitez pas forcément, il peut y avoir des seniors aussi qui ont du mal à jeter. Donc, ne pas hésiter à provoquer un petit peu les rencontres entre les personnes. Très bien. Merci beaucoup. Alors, une dernière question qu'on peut attaquer, je pense qu'on a juste le temps. Nicolas, tu as beaucoup parlé de l'honnêteté et de transparence des membres de l'équipe. Est-ce que tu as des formats de sprint rétrospectives pour encourager des échanges à la fois positifs et transparents sur les aspects potentiellement crispants ? Je reviens pour des gens qui ont fait des rétros avec moi dernièrement. Alors, oui, ça existe. Alors, effectivement, c'est vraiment le travail de préparer la préparation de rétro du Scrum Master en amont, voir comment le sprint se passe, avoir des antennes un peu partout pour savoir s'il y a besoin de faire des choses ou pas. Alors, l'avantage que j'ai, c'est qu'effectivement, on travaille sur la transparence tout au long du sprint. Et ce n'est pas seulement au moment de la rétro qu'il y a des trucs qui sortent. Il y a des trucs qui sortent, alors si un peu de temps en temps parce que le PO n'est pas forcément hyper présent et dans ce cas-là, il apprend des choses un peu, ça arrive à la rétro. Par contre, sur l'équipe de développement, c'est rare parce qu'effectivement, en général, j'essaie de désavancer les choses au maximum le lendemain. Mais vraiment, le but de l'exercice, c'est qu'il sache que je suis là et que si jamais il y a un moment à monter en pression. T'es dispo ? Oui ! Bif ! On refait descendre le soufflet avant que ça commence à cramer. Donc ça, ils le savent. L'avantage, c'est effectivement, encore une fois, un climat, ça met du temps à se mettre en place. Donc ça, c'est important. Sur la rétro, la dernière que j'ai faite à laquelle je pense, c'est la rétro vide Ponsac où il y a eu vraiment des tensions dues aussi, donc je vous en ai parlé un peu, mais sur la vision produit, sur le fait qu'il y avait des retours sur les utilisateurs qui viennent hyper tard. On avait déjà engagé des trucs dans le sprint. C'est deux fois qu'on faisait un tunnel d'inscription, qu'on le recommençait. La troisième, j'ai dit non mais en fait, stop, ça suffit. Genre vous vous débrouillez, vous trouvez une solution, vous vous mettez d'accord. Tant que c'est pas sec, nous, on prend rien. Et effectivement, donc il y avait eu des tensions de ce point de vue-là. Et là, je n'ai pas fait de rétro sur on revient, sur ce qu'on a pensé, sur ce qui s'est passé pendant le sprint. Voilà. Le but du jeu, c'était les faits, parce qu'effectivement, il y a eu en gros, il y a eu une grosse tension. Ce fait-là, ces pensées-là, donnez-moi le sentiment auquel vous êtes aujourd'hui attaché et potentiellement les sentiments par lesquels vous êtes passé pendant le sprint. Encore une fois, il n'y a pas de tu m'as agressé, c'est je me suis senti agressé. Et ça, c'est mon ressenti, ma façon d'être dans l'équipe. Il faut être capable de l'entendre, il faut avoir une équipe qui soit capable d'entendre effectivement ce genre de choses. Mais la communication de se dire « moi, je me suis senti agressé », le gars en face, il ne va pas pouvoir dire « mais non, ce n'est pas une agression, vas-y, tu prends tout mal et tout ». Non, moi, je me suis senti agressé. Il ne peut pas dire non. Ok, tu l'es senti, du coup, ma façon de m'exprimer ou ma façon de m'adresser à toi a potentiellement été pas la bonne parce que manifestement, ce n'était pas le but de l'exercice. Et donc, à partir du moment où chacun peut se dire « là, je suis au bout de ma vie, je ne comprends rien, j'ai l'impression d'être mauvaise, j'avance pas », ok, on fait attention à ce sentiment-là, ce sentiment d'illégitimité. On a une junior de temps en temps qui nous dit « j'ai l'impression que je n'avance pas, je ne progresse pas, j'ai toujours des questions et tout comme ça ». Voilà, on a fait attention, le sprint d'après, c'est là « j'ai fait mon premier ticket le but de l'exercice, c'est vraiment de se dire au moment où on a des tensions et c'est hyper important là-dessus, on réussit à se sortir un petit peu du cadre, prendre le recul, encore une fois, exposer les faits parce qu'on va parler de la pluie du potant, exposer les faits et de se dire « maintenant, vous avez le droit de donner, vider son sac et de dire « voilà comment moi, je me suis senti pendant ce sprint et ce dont j'ai besoin pour me sentir sécure ». Et à partir du moment où on laisse parler les gens, encore une fois, ce n'est plus vraiment des échanges, c'est « chacun vide son sac » et derrière, le surmaster réunit les choses un petit peu et c'est de se dire « ok, très bien, comment est-ce qu'on avance ensemble pour remettre un climat de sécure ? Quels sont les leviers vraiment du logistique ? » À quel moment est-ce qu'il faut qu'on soit au courant des uns, des uns, des choses et des trucs pour qu'on réussisse à avoir une façon de travailler ensemble qui soit sécure et qui ne soit pas quasiment plus un lieu ? » Merci beaucoup Hélène. Je suis désolé, on va devoir couper ici, je vois qu'il reste encore quelques questions. On va vous inviter à aller sur la keynote de clôture. Voilà, Sébastien vous a partagé le lien. S'il y a des questions, vous pouvez aller sur Twitter ou sur le Discord. Voilà, je vais devoir fermer cette room-là mais le chat restera disponible. Donc, si c'est des questions qui peuvent être répondues ou si tu peux juste poster ton Twitter ou est-ce que les gens peuvent reposer les questions, ça serait parfait. la dernière slide, mon tweet. En tout cas, merci beaucoup Hélène, c'était super intéressant et merci pour les réponses pour ces questions aussi qui étaient très complètes. Merci beaucoup. Je vais faire les réponses sur le chat du coup, si vous voulez. Parfait. Alors, à quel point toute cette technique de Scrum Mastering fonctionne en remote ? Je me en faisais si je suis chaud de la rétention. Attention, ça va couper la vidéo maintenant. Enfin, maintenant. C'est parti.